Nous sommes le 16 novembre 2020 et dans cette série de petites vidéos que nous allons faire ensemble avec Patrick qui est devant moi et qui est un collègue professeur en Belgique, eh bien nous voudrions parler de ce purgatoire qu'est cette terre en premier lieu et est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait des manifestations du ciel ? Il faut savoir en effet que normalement sur terre, ce premier purgatoire où on est, eh bien le ciel se cache. Et donc Patrick, est-ce que vous voudriez vous présenter d'abord ? Oui, je suis professeur de soudure, donc en pratique professionnelle et j'enseigne à des élèves de quatrième, cinquième et sixième secondaire en Belgique. Ça veut dire à peu près entre 15 et 18 ans ? Oui, 20 ans même, parce que les élèves ont doublé. Et alors un moment de ma vie en 2012, lorsque j'ai perdu mon papa, j'avais perdu d'abord deux frères, trois frères. J'ai perdu mon frère aîné et mon parrain en 81. J'ai perdu en 2008 plus jeune de mes frères. Il est décédé à cause de la drogue. Ça, je le signale tout de suite parce que c'est important par rapport à ce que j'ai reçu comme message. Ensuite, en 2011, j'ai perdu mon deuxième frère d'un cancer. En 2012, j'ai perdu mon papa, je m'entends très très bien avec lui. On était sur la même longueur d'onde, on se ressemblait beaucoup pour beaucoup de choses. C'était en 2012. En 2013, j'ai perdu mon beau-frère que j'aimais beaucoup. En 2014, j'ai perdu l'oncle de mon épouse avec qui j'avais travaillé deux ans, donc j'étais assez proche aussi. Ils sont tous morts de cancer. L'oncle, il est mort d'un cancer de poumon suite à son travail dans l'amiante. En 2015, j'ai perdu ma maman. Et alors, la dernière douleur que j'ai eue, c'est que j'ai perdu mon épouse. Et alors, vous, vous avez toujours été croyant puisque vous êtes même dans votre école un de ceux qui tient la pastorale scolaire, s'il y en a encore un peu. Non, je l'ai fait. Je l'ai fait au début et ensuite j'ai arrêté parce que je n'avais aucun soutien ni de la direction, ni des professeurs de religion. Et comme j'étais prof de soudure, je faisais déjà de la catéchèse. Je me suis déjà engagé dans ma paroisse, dans la catéchèse. Ce n'est pas à moi de continuer comme ça si personne ne veut suivre. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, pour mettre le contexte théologique, je l'ai dit pour une introduction, cette terre, le ciel se cache. Il y a des raisons très précises. On fait un stage où on est livré à nous-mêmes avec d'ailleurs des faiblesses que Dieu nous met, des ignorances, parce qu'il veut qu'on apprenne au minimum un peu d'humilité et si possible de l'amour. Or, il peut arriver que sans qu'on le cherche, donc ça n'a rien à voir ce que va nous raconter Patrick, avec ce qui est indiqué par exemple par le père François Brune, qui lui provoquait la venue comme ça, d'esprit de l'autre monde. Et c'est une chose où je crois qu'il faisait une erreur. Parce que qui est-ce qui vient quand on provoque, on ne sait pas. Tandis que Patrick, ça vous est arrivé absolument spontanément. Oui, ça m'est arrivé spontanément et j'étais fortement surpris parce que j'avais la foi, j'étais croyant, mais c'est toujours, je sentais la présence du Christ à travers la prière, à travers l'Eucharistie, mais ce n'était pas une conversation, c'était simplement, c'est ça la foi, c'est vraiment une confiance totale. Et le Seigneur nous parle dans notre cœur, mais pas concrètement comme ça. Et là, ça a vraiment été très concrètement en 2012. J'avais fait une très mauvaise retraite avec les enfants, les enfants étaient très difficiles. Une retraite spirituelle, quoi. Une retraite de confirmation. De confirmation, avec l'école. Non, non, pas avec l'école, avec la paroisse. Dans tout ce que je fais, la catéchère, c'est toujours à la paroisse, ce n'est pas à la paroisse. D'accord. Et juste après cette retraite-là, comme je venais perdre mon papa au mois de mars, et que cette retraite avait eu lieu au mois de mai, à peu près au niveau de l'Ascension, la Pentecôte, juste après que j'étais vraiment fortement découragé, j'avais fait une promesse en étant enfant, que j'allais aimer abandonner le Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais, parce que j'avais tellement été choqué de son abandon à la croix par les adultes à cette époque-là, je dis, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et jusqu'à présent, je ne l'ai jamais abandonné, même si je ne suis pas parfait, même si j'ai des défauts, je veux dire, comme tout le monde, je ne l'ai pas abandonné. Et donc, j'étais dans l'atelier, donc c'était dans la semaine qui a suivi. L'école a repris après le congé de Pentecôte, l'école a repris. Et alors, il y a un élève qui vient après moi, donc à l'atelier Soudure, donc juste en sortant du vestiaire, tous les élèves se mettent chacun dans son box, parce qu'en Soudure, on a chacun un endroit pour travailler, pour ne pas brûler les autres, pour ne pas avoir de rayonnement sur les autres élèves. Donc, ils sont vraiment dans des boxes, ils sont séparés les uns des autres. Et moi, je vais d'élève en élève pour guider leurs mains, pour leur apprendre. Et alors, cet élève-là me dit à ce moment-là, au moment où j'arrive, il dit « Monsieur, vous êtes chrétien ? » « Oui, je suis chrétien. » J'ai fait la catéchèse à certains des élèves qui sont dans l'école, de tes camarades. Il me dit « Parce que, moi, il se passe quelque chose de spécial et personne ne veut me croire. » Alors, je lui dis « Quoi ? » Il me dit « Je vois ma grand-mère. » Alors, j'ai dit « Oui. » Il m'a dit « Oui, mais elle est décédée. » J'étais à son enterrement en Espagne, il était d'origine espagnole. J'étais à son enterrement en Espagne pendant les vacances de Pâques. Et là, nous étions au mois de mai, fin mai. Il me dit « Elle reste près de moi jusqu'au moment où j'aurai mon anniversaire. » Alors, à ce moment-là, elle partira au ciel. Mais pour le moment, elle reste près de moi. Elle a demandé pour rester. Et alors, il m'a dit comme ça. Ma grand-mère m'a dit que mes parents allaient m'offrir une gourmette pour mon anniversaire. Et ça, c'était une preuve que j'ai eue par la suite avec les parents, en réunion de parents. Les parents ont confirmé qu'il leur avait dit « Avant d'avoir ouvert le colis, c'est une gourmette. » Oui, c'est ça. Et alors, quand les parents ont demandé « Mais qui est-ce qui te l'a offert ? » Et bien, ils ont dit simplement « Mais c'est grand-mère qui me l'a dit. » Alors, les parents ont dit « C'est pas possible, grand-mère est décédée. » Mais non, elle est là, au soir, elle est là, dans ma chambre. Quand je prie, elle est là. Voilà. Et alors, les parents ont dit « Mais comment est-ce que tu le vois ? » « Mais comme je vous vois. » Et c'est ce qu'il m'a dit. « Comme je vous vois, monsieur. » Et d'ailleurs, il dit à son père « Mais ton frère qui est décédé est à côté de toi. » Donc, son oncle. Il met la main sur ton épaule, il dit au papa. Et alors, il lui dit comme ça à son papa. Il dit « Mais quand tu étais petit, tu te pendais les pieds à l'arbre, la tête en bas, pour grandir, parce que ton frère était plus grand que toi. » Donc, le père a été surpris. Et c'est pour ça que le père a cru tout de suite son fils, qui allait avoir 18 ans, enfin qui avait 18 ans. Alors, je voudrais intervenir ici pour dire, au plan théologique, qu'on voit que la grand-mère, elle n'est pas passée dans l'autre monde apparemment. Elle est restée. Elle a demandé à rester à son ange gardien. Sans doute. Et sans doute que c'est ce fameux second purgatoire qui dure normalement deux, trois jours. On a le temps de dire au revoir à ceux qu'on aime et puis on passe dans l'autre monde. Elle est restée. C'est quelque chose que certaines âmes font, mais ce n'est pas habituel. Normalement, il ne faut pas faire ça. Il faut mieux revenir depuis le paradis. Elle était peut-être revenue depuis le paradis. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle avait déjà… Je ne sais pas poser la question à l'élève, parce que je ne sais pas si elle avait eu déjà un contact avec Jésus ou avec Dieu. Elle lui demandait la permission de revenir. Parce qu'apparemment, je pense qu'ils peuvent aller et revenir comme ils veulent. Mais oui, puisque ce sont les… Comme fait Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. Elle passe son temps à faire du bien sur la terre. Et nous, on fera pareil. On passera notre temps à aider nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, en venant sur terre. On passe son temps dans l'activité. Donc là, ça voudrait dire que dans ce cas-là, si elle vient du paradis, c'est merveilleux. C'est la mission. Elle est l'ange gardien de cet élève. Elle le protégeait. C'est possible, c'est possible. Et alors, moi, je pose la question. Alors, à ce moment-là, je lui dis, mais si tu la vois, c'est que tu es médium. J'étais un don de médium. Est-ce que tu avais ce don-là avant ? Il me dit, non, c'est tout nouveau. Il me dit, ça vient d'arriver. Et alors, ce qu'il m'a dit aussi, qui était surprenant, c'est même en ville, qui dit, je vois parfois des gens qui sont là, stoïques, qui restent debout. Eux ne me voient pas. Je les vois, mais eux ne me voient pas. Je ne sais pas parler avec eux. Parce que sa grand-mère, il savait converser par télépathie. Donc, pas oralement, pas comme nous, oralement, mais par télépathie. Par pensée, voilà, par pensée. Par pensée. Donc, il pensait que ceux qui voyaient qu'ils étaient immobiles, c'était quoi ? C'était des âmes qui étaient là, encore des âmes. Voilà. Et alors, il m'a dit, au sumpière, à l'enterrement de sa grand-mère, il voyait aussi, près des tombes, des personnes qui restaient là, stoïques, et qui ne bougeaient pas. Et il dit, je suis allé près d'eux, je les regardais, mais ils ne me voyaient pas, comme s'ils étaient, je veux dire, qu'ils dormaient debout. Voilà. Ça, typiquement, c'est le shéol. C'est le fameux hadès, dont certains théologiens disent, mais non, ça a disparu quand Jésus est ressuscité, quand il est descendu aux enfers, au shéol, le vendredi saint, il a fait disparaître le shéol. Non, c'est encore quelque chose qui est utile pour certaines âmes qui ne sont pas prêtes, qui sont soit attachées trop à la terre, soit qui ont peur d'affronter le Christ dans l'autre monde, parce qu'elles ont commis de grands péchés. Et donc, c'est un purgatoire particulier que connaissent bien les Irlandais en particulier, ceux qui ont inventé la fête d'Halloween, Saint Malachy, Saint Patrick, etc. Ils le connaissent, ce purgatoire-là. Et donc, ce sont des âmes pour lesquelles il faut prier, ce qui est différent de la grand-mère qui peut-être est revenue, elle, du ciel. Et alors, suite à ça, je demande à l'élève, et ici, dans l'atelier, tu vois quelqu'un ? Alors, il me dit, oui, monsieur, je vois quelqu'un. Et là, ça m'a fait froid dans le dos, parce que je me dis, il y a des gens ici que je ne vois pas et qui sont parmi nous. Et alors, il me dit, mais cette personne-là, je peux parler avec elle, et elle m'aide. Elle prend mes mains pour souder, et elle m'aide à souder. Et alors, je dis, ah, ben, si elle t'aide à souder, c'est que c'est un bon esprit. Je dis, c'est un bon ange. Je dis, c'est peut-être ton ange gardien. C'est quelqu'un de bon, ce n'est pas un esprit mauvais. Et alors, à ce moment-là, il me dit, monsieur, il me dit, vous avez été vite à deviner, vous avez vite compris, qu'il me dit. Parce qu'à chaque fois que je parlais, il intervenait, mais il parlait à l'élève. Donc, il ne m'a jamais parlé directement. Il a toujours parlé par l'intermédiaire de l'élève. Et alors, il me dit, ah, vous avez vite compris. Et alors, il me dit, monsieur, c'est votre ange gardien. J'ai vraiment été... Ah oui. J'étais surpris, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais jamais pensé que l'ange gardien pouvait être aussi prêt et intervenir, et vraiment aider concrètement mes élèves. Donc, c'est un... Surtout que c'était un ange gardien, c'était un humain. C'était quelqu'un qui n'était pas un pur esprit. C'était un humain, puisqu'il le voyait. Il le voyait comme il me voyait, comme il nous voit. Il m'a dit, monsieur, il m'a décrit. Il m'a dit, il a un pantalon gris. Il a un pantalon gris, oui. Il a un pull brun, un col roulé. Il me dit, il est de petite taille, mais il l'a serre à blé. Il est comme moi, il n'a plus beaucoup de cheveux. Il dit, il a une petite barbe, petite barbichette. Et alors, il me dit comme ça, il faut que vous deviniez son nom. Il me dit comme ça. Donc, c'est l'ange qui me pose cette question. Alors, moi, je lui dis, mais comment veux-tu que je devine son nom ? Je lui dis, ce n'est pas possible que je devine l'ange genre gardien. Parce que pour moi, un ange gardien, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut voir comme ça, qui a notre apparence. Moi, je pensais que c'était des êtres de lumière. Et voilà. Alors, apparemment, on voit bien qu'au fur et à mesure que nous arriverons de l'autre côté, comme nous, nous avons connu la Terre, les anges qui, eux, n'ont jamais eu de corps, qui sont des purs esprits, nous confient la tâche de les remplacer. Parce qu'on s'y connaît mieux qu'eux. Donc, il faudrait savoir qui c'était. Alors, à quand ça a abouti ? Alors, racontez la suite. Alors, c'est-à-dire que je l'ai compris par déduction. Donc, il n'a jamais dit son nom, son nom réel, mais je l'ai compris par déduction. Mais il m'a fortement aidé. Parce qu'au début, je dis à l'élève, je dis, tu sais, pour moi, les anges, ce sont des personnes, et je dis, peut-être, je dis, c'est peut-être des personnes qui ont vécu, je veux dire, sur une autre planète, et qui n'ont pas, qui ont reçu la visite du Christ. Parce qu'il y a des phrases dans l'Évangile qui me restaient très, très mystérieuses. Comme la phrase, par exemple, « J'ai d'autres troupeaux, ceux-là m'écouteront et me suivront. » Alors, je m'étais dit, mais peut-être que Jésus puisse aller, comment, s'incarner sur d'autres planètes. Et j'avais posé cette question-là aussi par la suite. Et alors, l'élève m'a répondu, « Non, Jésus ne va pas s'incarner sur notre planète, parce qu'il est humain, c'est le Fils de l'homme. » Donc, il s'est incarné pour nous. Donc, Dieu s'est incarné pour nous sur la Terre et il a vécu notre vie. Et ça, après, j'ai mieux compris, c'est vraiment la souffrance du Christ. Parce que je me suis toujours dit, même tout petit, je dis, « Mais pourquoi est-ce qu'on l'a tué ? » Si on ne l'avait pas tué, je dis, le monde serait différent. Si Pilate l'avait écouté, quand il a dit, à la fameuse question, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et alors, quand il a dit, « Je suis la vérité », Pilate a dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » En haussant les impôts, « Qu'est-ce que la vérité ? » Donc, il ne l'a pas protégé, malgré qu'il était, je veux dire, il était dans le doute, mais pour ne pas perdre sa place de gouverneur, je veux dire, il a été dans le sens des pharisiens. Et alors, moi, je me suis imaginé la planète où on ne l'avait pas tué. Et je dis, à ce moment-là, si on ne l'avait pas tué, le royaume de Dieu serait venu sur la Terre et les temps auraient été accomplis à ce moment-là, on aurait vécu dans une paix, une harmonie formidable avec Dieu. Et Jésus s'est révélé comme il s'est révélé à la Transfiguration, sur le mont Tabor, je crois. Et alors, il me dit, « Ah non, il ne vient pas d'une autre planète ? » Non, non, il dit comme ça, « Il a vécu sur la Terre. » Alors là, je dis, « Il a vécu sur la Terre ? » Je me dis, « Ça, ça me surprend. » Donc, c'était un humain. C'est un humain. Et alors, il a été humain. Cet ange, parce que vous parlez de nouveau de votre ange gardien. Oui, oui, voilà. Donc, je reviens sur mon ange gardien et je dis, « Non, il est humain. » Il a vécu sur la Terre. Alors, je dis, « Je l'ai connu ? » Il me dit, « Oui, oui, vous l'avez connu. » Et alors, je dis, « Ah, où ça ? » Je dis, « C'était un de vos prêtres. » Et alors là, j'ai commencé à énumérer mes prêtres. Donc, je disais les noms des prêtres. Votre jeunesse, quoi. Il était décédé. Donc, c'est un qui était décédé tout dernièrement, mon doyen, qui était décédé peut-être un an auparavant et qui avait cette morphologie-là. Alors, je me suis dit, « C'est peut-être mon doyen. » Il me dit, « Non, ce n'est pas lui. » Et alors, ensuite, je lui dis comme ça, « Alors, si je dis, c'est pas ici en Belgique, c'est en France, parce que je suis d'origine française. Je suis arrivé à l'âge de 14 ans. Donc, je dis, « C'est un prêtre de mon enfance. » Et alors, il me dit, « Oui. » Alors, je dis, « Là, ça se resserre. Il y aurait cinq prêtres. » Et alors, je cite un prêtre qui était dans mon village, qui avait un peu cette ressemblance-là. Non, il me dit, « Ce n'est pas celui-là. » Ensuite, je cite un autre prêtre qui était grand. C'était aussi un de mes catéchistes. Et alors, là, à ce moment-là, il me dit comme ça, « Monsieur, il ne faut pas dire n'importe quoi. » Parce que ce prêtre-là, il était grand, aussi grand que le général de Gaulle. Alors, lui, il me décrit une personne plus petite que moi. Et alors, il me dit, « Monsieur, il ne faut pas dire n'importe quoi. » Parce qu'il sait tout ce que vous pensez. Vous essayez de lui tendre un piège et ça ne lui plaît pas. Et là, à partir de ce moment-là, il restait peut-être un ou deux jours sans venir. Parce qu'il ne venait pas à chaque cours. Il n'était pas là toujours. Et après, je reprends la conversation. Je m'excuse. Je lui dis, « Si ça passait près de classe, c'est un des trois prêtres que j'ai connus au petit séminaire quand j'étais enfant. » Et il me dit, « Oui. » Et alors, je dis, « Je sais lequel que c'est parce que les deux étaient grands et un était plus petit et carré, exactement comme il le décrit. » Je lui dis, « Son prénom, c'est Bernard. » Je ne vais pas dire son nom de famille. Son prénom, c'est Bernard. Alors, je lui dis, « C'est Bernard. » Alors, il a fait un grand sourire et il m'a dit, « Oui, c'est moi. » Et alors, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été surpris parce que moi, je pensais vraiment, je n'ai jamais pensé qu'une personne qui avait vécu, que j'avais connue sur la Terre puisse être mon ange gardien. Et je ne l'avais plus vue. Je n'ai plus jamais vu ce monsieur-là depuis l'âge de 14 ans et j'en avais à ce moment-là 54, 54 ans. Donc, ça fait 40 ans que je n'avais plus le contact avec ce monsieur-là. Je ne savais même pas qu'il était mort. Je ne savais pas ce qu'il était devenu, rien du tout. Et c'était mon ange gardien. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des relations comme ça que nous, on n'a pas repérées et qui nous accueilleront à l'heure de la mort, qui s'occupent de nous. Et en l'occurrence, lui, il a dû être frappé par vous. Je ne sais pas comment. Et sûrement que de l'autre côté, il a demandé de s'occuper de vous. Ça a un rapport peut-être aussi avec votre métier, avec aussi votre mentalité. Parce que souvent, l'âge délègue des personnes de l'autre monde qui nous ressemblent mentalement, parce qu'ils nous comprennent facilement. Donc, par exemple, une grand-mère aura la charge comme ange gardien remplaçant, puisque c'est un humain, ce n'est pas un ange, une grand-mère décédée, sa petite-fille, parce qu'elle connaît les mêmes tentations, les mêmes défauts, etc., a les mêmes qualités. C'est ça, c'est une communion des saints, c'est une famille, le ciel. Et alors, je lui ai dit, alors là, je parlais directement à mon ange gardien, maintenant que je savais qui il était, et je lui ai dit qu'il était, je me souviens de lui, comme une personne très bonne. Et c'est vrai que parmi les trois prêtres qu'on avait là-bas au petit séminaire, lui avait, il émanait une bonté plus grande, qui manifestait mieux par rapport à ses enfants. Et donc, il avait la charge de nous faire la catéchèse le mercredi. Donc, pendant le jour de congé, comme on l'était au pensionnat, on ne rentrait pas à la maison. Et c'est lui, il s'occupait de nous toute la journée, donc on faisait des matchs de foot, on avait tiré un parachute et tout ça. Et alors, il souriait quand je lui ai expliqué ça, il me dit, tu te souviens de ça ? Et je me souviens de ta bonté et de ta gentillesse et de ta catéchèse aussi. Je me souviens encore de sa catéchèse. Des choses importantes qu'il m'a dit pendant la catéchèse et je m'en souvenais encore aujourd'hui et je m'en sers encore aujourd'hui. Ah oui, formidable. Et alors, ce jeune en question-là, vous m'aviez dit que maintenant, après, le phénomène s'est arrêté. Il n'a plus de... Ça a duré un an. Ça a duré un an. Et après, je l'ai revu parce que je suis resté en contact avec lui. Non, il n'a plus ce don c'est fini. Il n'a plus ce don-là. Alors je lui dis que tu es un messager. Tu as été un messager. Voilà. Moi, je ne dirais pas que c'est un don de médium. Je dirais que c'est un charisme qui a dû lui être donné parce que c'est quelque chose qui, on voit bien, qui n'est pas... Un médium, c'est quelqu'un qui a quelque chose en lui. Une espèce de rapport. C'est un médiateur et il est proche de l'autre monde. Alors que lui, ça lui a été donné sans qu'il le cherche, sans tout faire une décision peut-être du Christ. Toujours est-il que ça lui a été donné un an Alors par contre, ce qu'il faut noter, c'est que pour ceux qui ont perdu, nous sommes au mois de novembre, qui ont perdu quelqu'un, il ne faut pas chercher à les contacter par soi-même. Par exemple, en allant voir justement un médium. Parce que dans ces cas-là, comme on force un peu le ciel, eh bien les esprits qui se présentent sont très souvent des mauvais esprits. Ce n'est pas vraiment les morts. Parfois, ça peut être eux. Mais c'est souvent des morts qui, par exemple, sont restés sur terre, justement. Pas des saints du ciel. Les saints du ciel, eux, ils sont carrés. Sur terre, ils comprennent ce que veut le Christ. Le Christ veut qu'on soit dans un stage de la foi, quoi. Pas dans un stage où le ciel se manifeste, sauf exceptionnellement, comme ça vous est arrivé, Patrick. Et là, c'était tout à fait différent. Et alors, ce qu'il m'a dit aussi, je me souviens, c'est qu'il m'a dit qu'une fois qu'ils arrivent au ciel, il a reçu comme un nouveau baptême, un baptême dans la lumière. Et là, il reçoit un nom d'ange. Donc, il change de nom. Et c'est ça qu'il m'avait demandé que je trouve son nom. Mais aujourd'hui, encore, ça fait maintenant huit ans, je n'ai jamais trouvé son nom. Il m'a dit qu'un jour, je l'aurai en son nom. Il m'a dit. Par exemple, pour donner un exemple, vous savez peut-être que l'apparition qui est reconnue par l'Église, enfin, par l'Église locale, l'apparition de Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam, eh bien, la Vierge se présente en disant « Je suis Marie, enfin, je suis Notre-Dame de tous les peuples qui portait le nom de Marie quand elle était sur terre. » Et donc, certains théologiens ont été choqués en disant « Mais comment ça, comment ça ? » C'est très simple à comprendre. Quand on est sur terre, on a un nom qui se prononce comme ça, qui s'articule. Au ciel, notre nom, c'est notre âme. Donc, au ciel, nous verrons l'âme de nos proches. Et donc, par exemple, quand on voit quelqu'un qu'on n'a pas connu comme un arrière-grand-père qui nous accueille à l'heure de la mort, tout de suite, on sait que c'est lui. Pourtant, on ne le connaissait pas parce qu'on voit son âme. Ce n'est pas un nom au sens... Mais peut-être que c'est en rapport avec la mission qu'il a sur vous. Par exemple, par rapport au deuil que vous avez connu. Peut-être qu'il est là particulièrement pour vous protéger parce que lui-même, il faudrait se renseigner. Il a peut-être connu beaucoup de deuil aussi, beaucoup de douleur par des morts, en cascades comme ça qui lui sont arrivées. Il faudrait arriver à se renseigner auprès de ses anciens compagnons dans l'ordre où il était, savoir comment était sa vie. Et là, on saurait peut-être. Mais il m'a demandé de ne pas chercher. Ah oui. Donc, voilà, j'ai jamais cherché à savoir ce qu'il était devenu. Parce que je lui ai demandé mais de quoi est-ce mort ? Alors, il m'a répondu ça n'a aucune importance. Voilà. Donc ça, vous le saurez dans l'autre monde. Son vrai nom. C'est pour ça. Parce que j'avais pensé chercher après sa famille et lui dire qu'il était devenu mon ange gardien. Mais après, je lui ai dit non. Il m'a demandé de ne pas le faire. Ça reste... Vous avez raison. Vous avez raison. C'est-à-dire quand la grâce tombe comme ça, la recevoir, ne pas la provoquer, toujours se méfier aussi parce que, par exemple, on se souvient de Bernadette à Lourdes quand elle a vu cette belle dame blanche dans la grotte. Eh bien, la catéchiste lui a dit c'est peut-être quand même le démon. On va lancer de l'eau bénite. Et plus il lançait de l'eau bénite le lendemain sur la dame, plus elle souriait. Donc, ils ont su qu'elle venait du ciel. C'était la Sainte Vierge. Donc, il faut être dans le discernement sans chercher à le provoquer. Mais quand ça vient spontanément, il faut l'accepter. Par contre, il y a une chose où on sera dans l'autre monde. Eh bien, je pense que ça sera les temps où nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants connaîtront des épreuves plus terribles, les épreuves spirituelles du dernier antéchrist, par exemple, qui ne sont pas des épreuves matérielles. Ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale. C'est plutôt la disparition de la foi. Et donc, dans un monde qui sera super au niveau matériel, très, très riche, etc., mais où il n'y a plus d'espérance pour la vie après la mort, on aura certainement un rôle et on devra les aider parce que c'est un monde désespéré. Quand on a la foi, qu'on sait que l'avenir est devant nous, à nos âges, vous, Patrick, comme moi, on est joyeux puisqu'on a l'avenir. On va revoir, vous allez revoir votre femme dans moins de 30 ans, etc. Mais quand on n'a pas la foi, les jeunes en particulier peuvent vraiment se désespérer. Certainement qu'on aura des rôles comme ça, à mon avis. En tout cas, moi, je me prépare à faire comme la petite Thérèse, à passer mon temps, à venir sur Terre si je suis dans la vision béatifique après ma sortie du purgatoire pour aider, pour aider vraiment. Et alors, oui, donc ensuite, il faut que je retrouve le fil de mes idées. Oui, j'ai posé des questions. puisque c'était mon ange gardien, j'ai demandé ce qui était devenu mon frère, mon parrain. Alors, il m'a dit, ton parrain, il est près de nous. Et alors, je lui ai demandé après, mon deuxième frère. Près de nous, ça veut dire au paradis, dans la vision béatrice. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont déjà au paradis ou bien s'ils sont dans un purgatoire intermédiaire, je ne sais pas, mais ils sont avec lui. Donc, il est avec nous. Ensuite, j'ai demandé, comment, après mon ami, comment, l'abbé qui était mon catéchiste dans mon enfance, donc dans ma paroisse, il m'a dit, oui, oui, tu es avec nous. Et alors, je lui ai demandé, est-ce qu'il ne sait pas venir me voir dans l'atelier ? Mais il m'a dit, de là où il est, il te voit, il te suit. Mais il ne viendra pas parce qu'il a été trop malheureux sur la terre, il a trop souffert. Ah oui, donc il y en a certains qui ne viennent pas sur terre. Mais il voit tout ce qu'on fait. Donc, ils suivent les personnes qui se aiment et il me dit, mais de là où, il te voit, il sait ce que tu fais, il connaît ton parcours, ils se connaissent. Mais il se connaissait déjà avant. Donc, lui, il doit s'occuper plutôt des âmes du purgatoire, par exemple, dans l'autre monde, qui ont besoin d'aide. Oui. Et alors, je lui ai demandé, après mon frère, qui était décédé de la drogue. Ah oui, donc celui-là qui était vraiment désespéré, mort toxicomane, quoi. Oui, disons qu'il est tombé, il s'est défenestré. On ne sait pas si c'est lui qui s'est défenestré ou si c'est dans, si on l'a tué, on l'a peut-être tué, je ne sais pas. L'enquête a, a, comment, une défenestration. Donc, mais il m'a dit, il ne s'est pas suicidé. Et, mais il n'était pas, il n'était pas avec eux. Il m'a dit, ton frère n'est pas avec nous. Il est, comment, il est ailleurs, il est dans les ténèbres. Est-ce que ça veut dire qu'il serait en enfer ? Mais non, je ne pense pas qu'il est en enfer parce que j'ai su par la suite, moi j'ai cru à ce moment-là qu'il était dans, je veux dire, dans un purgatoire sévère, quoi. Dans l'Hadès, peut-être dans l'Hadès. Parce que, quand on connaît un peu avec les pères de l'Église les différents purgatoires, on voit bien que certaines âmes comme ça qui étaient très dépendantes de choses terrestres, très attachées à la terre ou alors qui ont commis de graves fautes parce que quand on est toxico, on vole, etc. Oui. elles restent en ce monde. Et c'est des âmes errantes, c'est des âmes très malheureuses, un peu comme le peuple hébreu quand il est resté dans le désert 40 ans. Et donc, il faut prier pour elles. Et donc, tu as eu des nouvelles après de ce frère. Oui, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup prié à ce moment-là pour qu'il change. Donc, toute la famille avait prié. Moi, j'avais même été, quand j'allais en retraite, quand on allait dans les abbayes, je demandais au prêtre de dire des messes pour lui. Voilà, c'est très important, la messe, tout à fait. qui changent, qui se convertissent. et c'est un instinct, c'est curieux, parce que Saint Malachie, qui a eu sa sœur, dans le même cas, elle ne s'était pas droguée, elle était simplement dans une vie charnelle, elle était très belle, elle aimait les garçons, etc. Il l'a vue, il a offert des messes, il était prêtre, Saint Malachie, c'est un grand archevêque d'Irlande. Il est canonisé, il est mort à l'époque de Saint Bernard. Eh bien, il a fait pareil que vous, il a offert des messes pour sa sœur. Et alors, quand il est décédé, j'étais vraiment, là ça m'a fait vraiment, j'étais désespéré, j'étais très triste, parce que je me suis dit, mais alors, toutes les prières qu'on a faites pour lui n'ont servi à rien, et alors, j'ai dit, il va être dans le purgatoire, il va souffrir. Et l'ange gardien a été le voir, ça j'ai su par la suite, il a recherché après, ou alors il a été fait rapport, parce que sa mission, c'est de faire rapport auprès du Seigneur. Donc de nous suivre, ça il me l'a dit, c'est de nous suivre notre évolution, de nous aider, et de faire rapport. Et puis, le lendemain, donc moi j'avais dit comme ça, j'avais dit à l'ange, mais de toute façon, moi je vais tout pardonner, j'ai dit à mon frère, j'ai tout pardonné, j'ai dit maintenant, bon, il est dans l'au-delà, j'ai dit, j'ai fait des messes à son anniversaire, à l'anniversaire de sa mort, et j'ai tout est pardonné, parce qu'il m'a fait souffrir, il a fait souffrir très fort mes parents, donc comme tous les enfants qui sont perdus, comme ça font souffrir le père et la mère, il y a des disputes à cause de lui, moi je lui avais cherché du travail, il était venu avec moi, il a travaillé, j'ai mis deux ans pour le faire rentrer dans l'entreprise où j'étais, parce qu'avant d'être prof, j'étais à Chaudronnier, j'ai mis deux ans pour le faire rentrer dans l'entreprise, mais il a fait les 400 coups, si bien qu'il a perdu sa place et qu'il a été éviré. Et alors, je lui ai dit, tout ça je lui pardonne tout. Et le lendemain, ou quelques jours après, donc je mets mes élèves au travail, et puis l'élève vient près de moi, il me dit, monsieur il y a quelqu'un de nouveau dans l'atelier. Ah bon ? J'ai fait comme ça. Il me dit, oui, je ne vois pas bien sa tête, mais je vois son corps, il dit, je le vois, mais son visage est un peu troublé. Il me dit qu'il est votre frère. Alors je lui dis, ça ne m'étonne pas que sa tête ait troublé, c'est parce qu'il est tombé sur la tête, donc on n'a pas pu le voir. Quand il est décédé, c'était interdit d'approcher de mon frère. Et il me dit qu'il s'appelle Jean-Louis. Alors je lui dis, non, moi je n'ai pas de frère qui s'appelle Jean-Louis. Mais il me dit, si monsieur, il s'appelle Jean-Louis. Et je lui dis, non, j'ai moi mon frère, il s'appelle Jean-Louis. Jean-Louis, d'accord. Jean-Louis, mais pas lui. Et je lui dis, ce n'est pas possible. Et alors, à ce moment-là, mon frère, il prend la parole et il lui dit comme ça, oui, mais sur ma carte d'entité, c'est Jean-Louis, pas Jean-Louis. Et je me suis souvenu qu'au baptême et que quand il a été déclaré, dans les années 60, début des années 60, on ne pouvait pas mettre n'importe quel prénom aux enfants. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La France était très sévère alors que la Belgique acceptait tout. Et Jean-Louis n'a pas été accepté. Il n'a pas été accepté. Donc, sur sa carte d'entité, c'était Louis. Mais moi, j'avais perdu ça de vue. J'avais oublié. Et là, encore une fois, je me suis dit, mais l'élève ne ment pas. C'est vrai. Tout à fait. Et alors, c'est intéressant. Là, par contre, je veux commenter parce que quand une âme est comme ça, ça arrive, et c'est plus fréquent qu'on le pense, des âmes comme ça que dans le second purgatoire, donc on appelle l'Hadès, où est d'ailleurs le riche avec la parabole de Lazare dans l'Évangile, c'est l'Hadès. Et bien, effectivement, quand on voit qu'une âme est là dans les ténèbres, parce qu'on n'est pas fait pour ça, on est fait pour voir le Christ, c'est le troisième purgatoire, c'est le troisième ciel d'où elle est Saint Paul, quand il s'est converti. Quand on délègue la Sainte Vierge ou alors un Saint du Ciel, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, en disant à la personne qui quelquefois est dans la pièce, on va prier ensemble, la Sainte Vierge va venir te chercher maintenant. Très souvent, le jour même, ils s'en vont, ils vont dans l'autre monde. C'est-à-dire, c'est efficace, quoi. Et ce purgatoire-là qui avait été oublié, parce que les thomistes pensaient qu'il avait disparu avec le Vendredi Saint et le Christ, apparemment est fréquent, parce qu'il y a des gens qui restent comme avant, très attachés à la terre, très charnelles, etc. Donc, ça leur est utile. Et alors, il m'a dit que toutes les prières qu'on avait faites ont été offertes, lui ont été offertes. Et c'est cela qui a fait ouvrir la porte. Il me dit, c'est ça qui m'a fait ouvrir et voir la lumière. Il m'a dit. Et ensuite, il dit, je me suis présenté au Christ. Et alors, il lui a dit, comme tu n'as jamais rien fait sur la terre, tu n'as jamais voulu travailler, maintenant, tu vas travailler pour moi. Et alors, il m'a dit qu'il était l'ange gardien du plus jeune de mes fils. Voilà. Alors là, ça c'est intéressant. Le plus jeune de vos fils, est-ce que lui, il a des tentations de drogue ? Non ? Non, non, non. Non, du tout. Mais il en avait peur. Il avait peur. Quand il était petit, maman regardait mon jeune fils jusqu'à l'âge, au moment où il était jusqu'à la maternelle, jusqu'à deux ans et demi, trois ans. Et il voyait mon frère aîné qui vivait là, donc il vivait au crochet des parents, malgré qu'il avait 40 ans. Il en avait peur. Il avait peur de lui. Et alors, quand je lui ai dit, mais tu sais, c'est ton oncle qui est ton cousin, ton ange gardien, pardon, il m'a dit, ah, mais c'est ça, je dis qu'une fois il s'est endormi en voiture, il y a quelqu'un qui l'a réveillé qui l'a secoué. En fait, en conduisant, il dit, je me suis endormi et quelqu'un m'a secoué. Je me suis réveillé, heureusement, parce que j'allais partir dans le décor. Je dis, maintenant, tu sais que c'est ton oncle, c'est mon frère. C'est très, très beau parce que du coup, le lien s'est recréé. S'il lui en avait peur, oui, c'est pas mal. C'est intéressant. Et alors aussi, je me suis dit, moi, ce qui m'a ravi, je dis, mais quel miséricorde à le Christ, c'est incroyable. Et c'est vrai que dans notre Père, c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on dit trop souvent et trop facilement, c'est que notre Père, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si j'ai revu, justement aujourd'hui, dans la prière du matin, c'est l'heure, je vais le dire, je l'avais préparée. Ça m'a frappé parce que ça l'est tout à fait. C'est Saint Jacques qui dit, parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde se moque du jugement. Ça veut dire qu'à partir du moment où on pardonne, il n'y a plus de jugement. Et alors, il est sorti. Il est sorti par toutes les prières et le pardon. Donc je trouve que c'est vraiment fort important dans les familles, dans les amis, dans les connaissances de savoir se pardonner, même si on a beaucoup souffert. C'est fort important. Tout à fait. Alors je voudrais terminer cette vidéo en disant quelque chose. Je vais la poster donc ce mois de novembre qui est le mois consacré aux âmes, aux âmes du purgatoire. C'est la fête du 2 novembre. Mais je voudrais insister sur un truc. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de la rencontre avec le Christ, la lumière. Tu en as parlé un petit peu. Tu as bien montré. Il est rentré dans la lumière. En réalité, il faut bien comprendre que nous le savons, nous, nous qui avons la chance d'avoir reçu la foi, ce qui fait la richesse du paradis, c'est qu'on voit cet être fantastique qui est notre créateur. et on voit non pas seulement son humanité. Ça, c'est encore un des purgatoires quand il apparaît dans sa gloire. Mais on voit à la fin sa divinité face à face. Et c'est le but. Le problème, c'est que pour voir Dieu face à face comme ça, il faut être tout humble, tout amour, sinon on ne supporterait pas. Voilà pourquoi la notion de purgatoire qu'on traite en ce mois de novembre qui commence sur terre, qui se prolonge à l'heure de la mort pour certains, avec l'apparition du Christ, comme vous disiez tout à l'heure, avec un bouleversement total et puis même après, c'est parce que c'est comme une échelle de Jacob. Et à la fin, quand on est enfin devenu tout humble et tout amour, on peut rentrer dans la vision béatifique où éternellement, parce que Dieu, l'infini, est aussi le plus petit, le plus humble, eh bien on sera avec nos frères, nos sœurs, nos mères. On verra tout le monde. Vraiment, on passera notre éternité. C'est-à-dire qu'il ne accapare pas tout. Il le rend parfaitement heureux quand on le voit, ça fasse la Trinité et en même temps, on peut passer son temps à venir sur terre aider. Donc voilà, un petit peu comment décrire en ce mois de novembre ce qui nous attend dans l'autre monde, ce qui vaut vraiment le coup. J'avais encore quelques précisions à dire. J'ai posé d'autres questions parce que j'étais fort curieux. Il ne m'a pas toujours répondu à toutes mes questions, mais il m'a dit parfois tu es trop curieux, des choses que tu sauras plus tard. Je lui ai demandé si les apparitions de Medjugorje étaient vraies parce que je suis vraiment fasciné par ça. Il m'a dit oui, la Vierge apparaît. Et alors elle est comme... J'y ai pensé parce que souvent on dit oui, mais elle apparaît trop souvent à heure fixe et toujours les messages qui se répètent. Mais je dis mais elle est comme une catéchiste. Donc c'est comme une maman catéchiste. Elle est là pour nous, elle est toujours présente près de nous et pour nous rappeler qu'il faut prier et qu'il faut se tourner vers Dieu, qu'il faut se convertir. Donc là, j'ai vraiment été heureux d'apprendre cette nouvelle-là. Et alors j'avais lu aussi tous les livres de Maria Valtorta et j'avais été fasciné par la richesse de ces livres et de cette catéchèse, de cette instruction de Jésus à Maria Valtorta. Je lui ai demandé mais c'est vrai parce que j'ai dit ça me paraît trop merveilleux. Il m'a dit ça peut paraître merveilleux mais c'est vrai. Donc il m'a révélé que Maria Valtorta était vraie aussi. Alors j'ai posé aussi une autre question aussi, c'est de savoir, moi j'ai dit mais quand je serai de l'autre côté, est-ce que je pourrais visiter l'univers et voir les planètes où il y a de la vie ? D'abord je lui ai demandé s'il y avait des OVNI, c'est ça, c'est vrai l'histoire des OVNI. Alors il m'a répondu on est visités tous les 10 minutes. Et alors j'ai demandé et la vie dans l'univers. Il m'a dit il y a de la vie partout dans l'univers mais parfois sur forme différente de la nôtre. Et alors je lui ai demandé est-ce que je pourrais aller visiter les planètes après quand je serai de l'autre côté ? Il m'a dit oui. Il m'a dit pourquoi faire ? Je voudrais voir la vie comment elle s'est développée ailleurs. Alors il m'a dit ben oui tu pourras aller voir où il y a la vie. Et alors je lui ai posé aussi une question. Je lui ai dit moi être un je suis manuel je suis quelqu'un de manuel et je lui ai dit moi être un pur esprit de l'autre côté ça va m'ennuyer et je lui ai dit moi j'aime bien travailler à la terre. Est-ce que je pourrais travailler à la terre et continuer à être manuel ? Il m'a dit oui bien sûr. Oui puisqu'on ressuscite on ressuscite on retrouve son corps absolument sauf que la matière n'est plus elle ne résiste plus c'est-à-dire qu'on peut faire des œuvres fantastiques magnifiques c'est comme si c'était le travail devient un plaisir mais on est des êtres faits pour le travail absolument. Et alors oui alors je lui ai posé la question sur les paradis et alors il m'a dit comme ça mais les paradis il y en a tout plein il y a tout plein. Et alors je pense à la comment à la question de Jésus dans la maison de mon père il y a beaucoup de demeures et alors il m'avait montré une vitre je me souviens il avait montré la vitre de l'atelier il y avait plein de projections de soudure donc tous des petits pics sur le carreau il m'a dit tu vois tous ces milliers de petites projections il y a plus de paradis que ça il dit comme ça parce que chacun a son paradis chacun construit son paradis vous le construisez ici bas et vous continuerez là-haut et il dit dans ton paradis tu peux inviter tout ce que tu aimes bien et s'il y a des personnes que tu ne désires pas voir et bien tu n'es pas obligé de les inviter tout simplement. Alors ça ça a deux sens en théologie d'abord parce que notre cœur c'est le lieu où Dieu habite donc nous serons nous-mêmes le paradis notre âme et le paradis et aussi un sens physique puisque c'est un vrai monde physique où nous récupérons notre corps à la résurrection et donc véritablement nous aurons je ne sais pas Dieu il peut nous offrir à chacun une galaxie s'il veut alors ça paraît horrible m'a dit certains parce qu'on serait tout seul mais non en réalité on est tous ensemble évidemment donc c'est un sens spirituel et matériel c'est les deux à la fois parce que je me demandais si je pourrais voir les apôtres voir le Christ et tout ça il me dit oui oui bien sûr il n'y a pas de problème tu pourras aller voir qui tu veux s'ils veulent bien te laisser rentrer et alors il m'a dit aussi que le royaume c'était comme une grande cuisine avec plein de portes plein de portes plein de portes il dit bon la pièce centrale d'une maison c'est la cuisine on fait à manger mais quand on doit servir on passe d'une porte à l'autre pour aller d'une pièce à l'autre il m'a dit tu peux comparer ça à une cuisine où il y a plein 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 de portes et tu passes les portes tu peux aller où tu veux voilà c'est un monde gigantesque mais ça va merci Patrick je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on a vraiment c'était vrai et alors ben ça va je la posterai là pendant ce mois de novembre je le remercie parce que voilà c'est parce que tu as donné beaucoup d'explications sur le purgatoire et tu as donné beaucoup d'explications aussi sur la kénose donc le chagrin et la tristesse qu'on a quand on perd un proche et alors il y a la personne qui se révolte qui dise oui mais si Dieu existerait s'il existe ça n'existerait pas je posais des questions aussi sur les guerres sur la mort des enfants les catastrophes qu'il y a eu en 14 les catastrophes qu'il y a eu en 40 et sur pourquoi ces enfants-là mouraient il m'a répondu simplement c'est la faute des hommes c'est pas la faute de Dieu c'est les hommes qui créent les guerres bien sûr et de toute façon tout ce qui passe par cette grande souffrance qu'est la vie terrestre ou les autres purgatoires Dieu récupère chaque âme chaque âme et évidemment aucune âme n'est perdue sauf ceux qui librement ça c'est le péché contre l'Esprit Saint se mettent en enfer voilà on s'appelle Patrick on s'appelle Patrick tu as parlé souvent d'Hitler il m'a dit qu'Hitler était bien en enfer oui ce qui est voilà on voit bien qu'il a résisté jusqu'au bout c'est vrai donc l'enfer existe c'est une position l'enfer existe bien sûr qu'il existe oui oui ça me l'a dit bien sûr que l'enfer existe oui à bientôt Patrick à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt